La situation plus politique ici en Algérie, ces derniers jours, plusieurs personnalités connues du Hirak, ce mouvement qui a donc mis fin à la présidence de Abdelaziz Bouteflirka, ont été libérés. Liberté provisoire pour Karim Tabou, Samir Belharbi, Amira Bouraoui. Vous aviez aussi gracié six personnes. Alors les organisations de droits de l'homme parlent d'une soixantaine de détenus derrière les barreaux. Est-ce que vous allez continuer ? Est-ce que vous avez pris une décision qui est de libérer ces personnes qui ont été arrêtées pour des raisons que les organisations des droits de l'homme dénoncent ? En tant que président, j'exercerai mes préclogatives constitutionnelles de grâce chaque fois que cela est nécessaire. Ceci dit, je tiens à lever quand même une équivoque. La justice a sévi avec certains de ceux qui sont actuellement en détention ou même ceux qui ont été libérés pour insultes et incitations aux attroupements et incitations à la médecinerie pour certains corps, ce qui est complètement interdit par... Mais les organisations de droits de l'homme affirment que ces motifs sont une façon d'étouffer le mouvement. Elles récusent cette utilisation. C'est leur droit, mais je peux vous assurer, vous n'avez qu'à lire la presse algérienne. Nous sommes le seul pays du tiers monde, africain et même arabe, à avoir 160 quotidiens, aussi caustiques les uns que les autres. Mais jamais quelqu'un n'a été inquiété. Tant qu'on relève le niveau qu'on fasse de l'opposition aux idées, on repose des idées à d'autres idées, une démarche à une autre démarche, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est l'insulte, l'invective. Ça, le code pénal ne le permet pas et ne le permettra pas. Est-ce que vous allez libérer d'autres personnes, gracieuses d'autres personnes ? C'est possible, vous pouvez être plus précis. C'est possible, nous allons vers une période qui nécessite l'effort de tous les Algériens et toutes les Algériennes. Je pense qu'on peut ne pas s'entendre sur une démarche, peut-être, mais nous allons vers un climat beaucoup plus apaisé, qui permette de procéder et d'aller vers les changements que j'ai promis personnellement. La Constitution, par exemple. Essentiellement.